Musique Bonjour, alors si vous voulez bien on va commencer ces rencontres de l'après-midi avec Boilem Sansal et pour vous présenter plus particulièrement son dernier livre qui est paru aux éditions Gallimard dans la belle collection blanche de Gallimard, le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu donc avec une référence à Kafka tout de suite dès le titre on va en parler alors je ne vais pas vous présenter longuement Boilem Sansal parce que j'imagine que les uns et les autres vous le connaissez d'ailleurs vous êtes venu déjà à Colmar Boilem Sansal est né en Algérie et en fait il a toujours habité son pays natal il habite toujours, il n'a jamais quitté son pays natal et depuis son premier roman Le serment des barbares qui est paru en 1999 en fait il n'évite aucune question qui fâche dès le départ la corruption du pouvoir militaire en place par exemple et puis très régulièrement la vocation totalitaire de l'islamisme qui n'a pas hésité d'ailleurs à comparer au nazisme dans le village de l'Allemand qui était paru en 2008 et je le précise parce qu'on va revenir sur cette question puisque cette question se revient avec ce nouveau livre vous avez écrit, vous avez confié plutôt à un journaliste alors ça fait un bon moment que j'ai retrouvé ça en regardant le dossier de presse vous aviez dit, je me suis mis à écrire comme on enfile une tenue de combat vous vous souvenez de ça et vous rediriez la même chose aujourd'hui ? et puis vous me dites que je l'ai dit et c'est que je l'ai dit oui en fait vous savez ce qui s'est passé dans mon pays dans les années on va dire à partir des années 98 on a vu alors qu'on était en plein dans une crise économique carabiné le pétrole qui coûtait 40 dollars est tombé à 7 donc du coup une montée vertigineuse du chômage une situation de désespérance totale dans le pays et on a vu arriver des gens on ne savait pas trop comment les appeler on ne savait pas trop qui ils étaient en tout cas très rapidement on les a appelés les pieds verts les pieds verts c'était donc ces premiers islamistes qui débarquaient du Yémen d'Egypte et d'ailleurs qui venaient ré-islamiser les petits algériens qui les désespéraient parce qu'à cette époque l'Algérie était socialiste et donc un peu athée un peu communiste et on n'a pas pris garde à cette chose là on s'est un peu moqué de ces jeunes prédicateurs qui venaient nous tenir un discours très magique nous on était vraiment plein dans les lendemains chantants le socialisme qui construit bref et eux nous parlaient de légendes de Dalla de Djin etc etc bon mais ils sont l'histoire a montré qu'ils étaient à peu près 10 000 fois plus intelligents que nous pendant que nous on dormait sur nos lauriers et très rapidement ils ont investi tout le pays ils se sont structurés ils ont créé des armées invisibles et puis à un moment donné ils avaient suffisamment de force pour imposer au gouvernement une démarche d'ailleurs ils ont exigé ils ont créé un parti immense qui est devenu en quelques semaines le premier parti en Algérie très dominant et ils ont exigé des élections générales anticipées le gouvernement a senti que c'était sa fin donc évidemment parce que quand les islamistes prennent pouvoir la première des choses c'est que le lendemain ils pendent tous les généraux ils exécutent tout le monde tous les opposants donc le pouvoir était quand même relativement malin et ils ont fait un deal écoutez on va d'abord organiser les élections municipales voilà si vous gagnez c'est très bien vous allez apprendre ce que c'est gérer des municipalités des trucs bon ok ils ont accepté on voit vos élections à cette époque l'Algérie comptait 1500 communes élections municipales 1450 communes gagnées par les islamistes on est resté comme ça pendant une semaine la langue voilà donc on a découvert quelque chose de très profond qu'on n'a pas vu qu'on ne soupçonnait vraiment pas du tout et donc ils ont tout s'occupé tout le pays toutes les communes ils ont changé le mode de gestion et appliqué leurs principes dans les communes au niveau de l'école au niveau de tout ils ont interdit aux filles de faire du sport ils ont fermé ceci ils ont fermé les salles de danse les bottes de nuit enfin bref tout ce qui truc une chape de plomb islamiste s'est abattue sur le pays un an après ils exigent des élections législatives elles sont tenues le pouvoir était obligé de céder on les organise le gouvernement a fait des sondages avec les services des renseignements généraux il paraissait bon on disait bon c'est jouable les islamistes vont faire peut-être 15-20% bon les chefs militaires nos services généraux sont eux-mêmes contaminés par les islamistes qu'ils ont infiltrés on va faire appel à des grands spécialistes on a fait appel à des sociétés de sondage françaises que vous connaissez toutes tous et des sociétés américaines et donc ils ont fait le sondage ils ont dit oui c'est jouable la société française je ne me souviens pas laquelle l'IFOP ou la SOFRES oui je crois que c'est l'IFOP ou la DUNONS ils feront peut-être 20% les américains s'en étaient avaient donné un chiffre à peine plus élevé 22% ok alors on s'est dit bon c'est jouable on voit aux élections premier tour alors les élections non législatives chez nous c'est en deux tours comme en France premier tour majorité absolue pour les islamistes oh là là c'est le silence dans tout le pays cette nuit là on n'arrivait même pas à pleurer on n'arrivait même pas à pleurer et ça a créé quelque chose en Algérie c'est à dire que les Algériens ont commencé à se haïr parce que qui a voté pour eux c'est pas les Chinois c'est des Algériens qui ont voté pour eux donc nos frères nos enfants nos voisins ça a été vraiment terrible et dans la semaine les islamistes se comportaient déjà en victorieux enfin la fête les trucs et ils commençaient à afficher dans les mosquées la suite de leur programme après le deuxième tour et voilà ce que nous ferons et nous demandons au peuple de voter pour nous pour le deuxième tour parce que voilà ce que nous vous promettons et là à un moment donné la population s'est ressaisie enfin ceux qui ne sont pas islamistes on a pu nous rassembler à Alger un million de personnes et nous avons marché sur le ministère de la défense en demandant en exigeant l'intervention de l'armée pour arrêter ce processus voilà parce que on ne peut pas laisser aller jusqu'au bout un processus qui promet la destruction du pays le lendemain du deuxième tour et donc l'armée a interrompu le processus et le lendemain les islamistes se dubant ils sont montés dans les maquis et les chefs ils ont fuie ils ont sorti dans l'avion ils sont venus en France en Allemagne aux Etats-Unis où ils ont été accueillis royalement ils ont été accueillis statut de réfugié politique oui on va vous aider c'est pas normal ce qui s'est passé en Algérie l'armée n'avait pas le droit d'interrompre le processus une élection est une élection et donc et là on a découvert bon donc la guerre s'est passée et au fur et à mesure que la guerre avançait on a découvert que pendant la petite année où ils avaient gagné les élections municipales les villes les islamistes en une année ont créé un pays souterrain c'est-à-dire partout il y avait des tunnels des galeries avec des hôpitaux des caches de nourriture d'armes des ateliers de fabrication de ceci de cela des montagnes de ceci de médicaments ils s'étaient préparés c'est ça qui a été la découverte la plus traumatisante c'est que voilà les gens on a voté pour des gens qui avaient gagné les élections et malgré le fait que normalement vous avez gagné donc ok mais ils préparaient la guerre donc on a trouvé un pays sous le pays voilà et alors évidemment on est tous interpellés qu'est-ce qu'on fait alors syndrome de Stockholm beaucoup de gens par peur se sont soumis aux islamistes dans le quartier où vous habitez ils sont là ils sont majoritaires qu'est-ce que vous faites vous vous soumettez s'ils vous disent il faut vous habiller comme ça vous habillez comme ça et ainsi de suite et puis ceux qui avaient les moyens qui avaient du ressort encore en eux ils ont sauté dans les avions dans les bateaux et ils ont émigré on a perdu comme ça en l'espace de quelques années 400 000 cadres c'est-à-dire qu'à un moment donné on s'est retrouvé avec plus de chirurgiens algériens dans l'île de France que dans toute l'Algérie dans tous nos professeurs de médecine de machin sont partis les docteurs les ingénieurs les les et donc moi j'ai par hasard des amitiés un certain nombre d'écrivains de journalistes de constitutionnalistes d'eux avaient créé comme ça un groupe de réflexion leur idée c'était que bon qu'est-ce qu'on peut faire on peut pas des intellectuels ne peuvent pas se battre contre les islamistes ils peuvent pas se battre contre l'armée algérienne qui est toute puissante donc l'idée c'était d'essayer d'internationaliser l'affaire c'est-à-dire d'informer les français les allemands vous êtes fous vous avez accueilli vous avez accueilli les islamistes en leur donnant de l'argent des moyens et un soutien politique diplomatique important pour leur dire mais réveillez-vous vous vous rendez pas compte lâchez-les renvoyez-les arrêtez-les parce que la guerre qu'ils font ici demain ils vont la faire chez vous et c'est comme ça que je suis rentré dans ce groupe d'où l'expression parce que quand moi à l'époque j'étais un haut fonctionnaire et j'étais un universitaire j'enseignais à l'université j'enseignais à l'école polytechnique moi je suis un civil pacifique et en rejoignant ce groupe dont à peu près tous les éléments ont été assassinés dans les deux trois années qui ont suivi les uns par les islamistes les autres on ne sait pas par qui c'était pour moi comme si je rentrais à la caserne il y avait une prise de risque importante et voilà mais donc j'ai pris beaucoup de temps pour la réponse mais je crois que ça va t'éviter de poser beaucoup de questions oui c'est ça alors ben en fait donc effectivement le combat continue entre guillemets avec ce troisième volet en fait d'un triptyque parce que on peut concevoir un peu comme un triptyque l'essai que vous aviez publié il y a quelques années alors c'est tout tout est chez Gallimard c'était gouverné au nom d'Allah et puis ensuite il y a eu ce roman 2084 évidemment dans inspiré démarqué bien sûr mais inspiré par Orwell où vous imaginiez une théocratie qui prenait qui avait pris le pouvoir voilà dans un pays et qui imposait sa loi un empire absolument terrifiant et là le train d'Erlingen en fait c'est le troisième volet du triptyque vous revenez sous cette question mais sous une autre forme avec en fait une nouvelle métaphore alors d'un mot le roman croise tricote même les histoires de deux femmes d'abord une professeure d'histoire géographie à la retraite en France qui a été victime de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris et d'autre part l'héritière d'un immense empire industriel allemand en fait elle habite Erlingen j'imagine que c'est une ville imaginaire ou peut-être que imaginaire mais elle existe il y a une ville qui s'appelle Erlingen en allemand j'ai pas été très original j'ai changé juste juste un peu c'est ça et en fait elle écrit à sa fille c'est ça qui va constituer peu à peu le texte du roman sa fille elle vit à Londres en fait et c'est aujourd'hui et Erlingen est assiégé par ceux que que l'héroïne appelle les serviteurs qui veulent soumettre l'humanité à la loi unique de leur dieu donc voilà alors peut-être peut-être un mot déjà sur l'origine même de cette nouvelle métaphore et la construction aussi du roman là pour parler un peu de littérature parce qu'il y a une construction assez complexe qui mêle effectivement deux personnes des temps différents et qui mêle quand même très fortement la réalité et 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 l'imaginaire c'est à dire que je suis obligé de vous raconter toute la trilogie quoi rapidement oui parce qu'on a qu'une demi-heure en tout ah oui mais c'est raconter raconter on peut peut-être déborder un peu on peut déborder non c'était donc l'action de ce groupe auquel j'appartenais c'était d'attirer de de sensibiliser les européens la France l'Allemagne tous ces pays là à prendre conscience que le problème de l'islamisme n'est pas un problème interne seulement au pays musulman c'est un problème universel de rebond il a commencé il y a 30 ans au Pakistan pour des raisons historiques lointaines et voilà et puis il chemine il a sa stratégie à long terme et il fait des plans voilà l'Afghanistan l'Iran le truc est arrivé en Algérie un pays à l'époque considéré comme fragile donc susceptible de tomber dans le giron de l'islamisme rapidement et puis après ça a été le Maroc la Tunisie enfin les printemps arabes et donc l'islamisme poursuit sa stratégie et l'idée c'est de dire voilà c'est que l'Occident se réveille lui peut battre l'islamisme c'était ça notre idée si l'Occident prend conscience de la réalité l'islamisme ne peut pas dans 20 ans 30 ans il sera complètement éradiqué voilà et donc alors on a parlé on a écrit on n'a pas été écoutés évidemment nous ne sommes que des intellectuels une petite poignée face au truc personne ne nous a écoutés mais plus tard on pour des raisons particulières moi en Allemagne au moins j'ai été écouté donc j'avais reçu j'étais invité par le gouvernement allemand qui m'a dit on a lu tout ce que vous dites tout ça mais c'est pas le tout de le dire il faut nous le démontrer il faut nous expliquer il faut bon alors j'ai donné on m'a demandé une trentaine de conférences destinées à des diplomates à des conseillers de madame Merkel de toutes ces choses là et donc j'ai écrit j'ai découvert que les allemands ne savaient rien ni sur l'islam ni sur l'islamisme ni sur rien du tout donc j'ai je leur ai dit je vais vous écrire un livre qui a pour titre donc en France gouverné au nom d'Allah donc ce livre qui a été édité par le ministère des affaires étrangères allemand il était distribué dans l'administration bon les gens réfléchissaient certains disaient oui d'autres disaient non c'est exagéré l'islamisme c'est juste un problème pour les musulmans c'est entre eux ça peut pas nous arriver c'est pas certains ont été rapidement convaincus et puis ils m'ont posé la question et après vous nous dites voilà c'est l'islam l'islamisme les stratégies mais que va-t-il je dis il y a deux hypothèses où ils vont vous gagner et ce sera 2084 c'est-à-dire qu'ils vont d'une manière ou d'une autre arriver au pouvoir alors soit par les armes soit par la je sais pas quoi soit comme l'a imaginé Houellebecq dans son livre par des élections hypothèses tout à fait plausibles et voilà et donc ça prendra beaucoup de temps mais ils peuvent le faire aussi par les armes et donc voilà donc j'ai écrit et j'ai dit voilà si l'islamisme arrive à un certain seuil qu'il soit au pouvoir ou pas vous serez gouverné par des lois islamiques elles vont s'imposer à vous que vous le vouliez ou pas et donc il y a intérêt peut-être à les éradiquer c'est pas possible mais les resocialiser différemment c'est possible ça se fait tout ça à l'école on peut mais une hypothèse intermédiaire qui n'est ni on a vaincu l'islamisme on l'a éradiqué ni que l'islamisme prend le pouvoir en totalité la position intermédiaire c'est le train d'Allingen où on imagine des situations bâtardes qui est un peu la situation actuelle aujourd'hui c'est-à-dire qu'à la fois les pays les structures existent et se sentent vivre sous la menace de quelque chose mais on sait pas trop quoi bon quand on fait court on dit c'est l'islamisme certains sont plus radicalisés disons c'est pas l'islamisme qui nous menace c'est l'islam c'est une religion universaliste c'est sa dynamique interne c'est normal toute religion cherche à convertir et donc c'est une religion qui a 14 siècles d'expérience là-dedans tout naturellement et pourquoi pas c'est une religion comme une autre on peut éventuellement l'adopter et puis il y a ceux qui pensent que ça va créer une situation comme ça gélatineuse c'est ni ceci ni cela et que ça va gêner tout le monde voilà mais comment raconter ça c'est pas net quand imaginez que les islamistes ont gagné c'est très simple Houellebecq a écrit un livre j'en ai écrit un c'est facile à décrire un monde gouverné par les islamistes c'est facile mais qu'est-ce que c'est qu'une situation intermédiaire c'est très compliqué alors moi je me suis dit moi je ne sais pas faire ça c'est trop compliqué je vais confoquer de grands écrivains qui ont raconté des situations similaires très compliquées et eux ont su le faire c'est par exemple Dino Busati le désert des tartares où on voit des gens qui ont passé des décennies à surveiller un désert attendant un ennemi qu'ils n'ont jamais su nommer qu'ils n'ont jamais vu et qui sont fascinés par le désert par cette attente et puis l'idée qu'une grande guerre va venir bon ça c'est personne ne peut faire mieux que Dino Busati alors je fais une note de lecture sur le l'idée que la soumission est un processus mental très compliqué on ne se voit pas se soumettre à une autorité quelconque vous ne savez pas comment pourquoi vous êtes soumis à l'autorité de l'état ou des choses comme ça ce sont des processus complexes qui petit à petit vous amènent et personne n'a su mieux décrire ça que Virgile Giorgio dans les immortels d'Agapia c'est extraordinaire comme les peuples sont capables d'aimer leurs tyrans de les défendre à un moment donné de rentrer dans ce processus et ainsi de suite les gens qui regardent le ciel personne ne peut ne pouvait en parler mieux que Baudelaire dans son poème les aveugles et ainsi de suite donc j'ai pris comme ça il y en a un qui est très intéressant c'est So l'auteur de Walden et notamment c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la désobéissance civile alors oui j'avais découvert moi tout gros dans les années 70 c'est l'homme qui a inspiré Rousseau qui a inspiré l'humanisme qui a voilà c'est très étonnant que cet homme qui l'Europe doit tout soit totalement inconnue c'est un homme merveilleux qui a écrit un certain nombre de petits livres comme ça qui a inventé des concepts alors c'est le premier écologiste dans le monde qui s'est beaucoup battu contre l'esclavage et qui a inventé le mot qui disait que l'homme a la force suprême c'est la désobéissance civile on n'a pas à faire la guerre par la désobéissance civile on peut vaincre n'importe quelle dictature parce que la dictature qu'est-ce qu'elle peut contre les gens qui refusent de faire quelque chose et voilà et donc c'est important si on arrive à intégrer cela dans nos démarches ce genre de problème pourrait se régler assez rapidement il faut que collectivement et individuellement on refuse d'obéir aux dictates des uns et des autres aux injonctions des uns et des autres et va se créer comme ça un peuple réellement collectivement libre et pas collectivement soumis à quelque chose qu'on croyait être libre là-dedans et ainsi de suite mais je fais aussi et j'appelle je raconte l'histoire d'un livre qui est très étonnant un livre que tout le monde cherche depuis qui aurait été écrit en l'an 1050 que l'on cherche jusqu'à présent on ne sait pas par quel a été écrit on ne connaît pas son titre on ne sait pas de quoi il parle on ne sait rien de ce livre mais la rumeur est née dans les années 1050 qu'un livre attentatoire aux religions aurait été écrit on ne sait pas par qui enfin bref quel est son titre on ne savait pas mais plus tard deux siècles après un titre a commencé à circuler le traité des trois imposteurs Moïse Jésus et Mahomet et puis ensuite une histoire a commencé à se construire que ce livre aurait été alors vous vous rendez compte on a accusé à peu près n'importe qui Bruno Giordano on a accusé l'empereur de Saint-Empire germanique on a accusé Spinoza qui est né des siècles plus tard et ainsi de suite et ce livre mais aussi beaucoup de gens disaient oui dans le livre je l'ai vu j'en ai même un exemplaire la reine Christine de Suède a dit oui j'ai un exemplaire et donc pourquoi ? parce qu'il s'est créé un commerce évidemment les gens ont profité pour fabriquer des fonds et les vendre pour des vrais et toute une légende autour de ce livre est née alors je je l'ai mis là-dedans parce que c'est passionnant mais c'est parce que aussi la première révolte de l'être humain c'est contre les religions c'est la pire si on y va avec la foi et avec l'intelligence qui convient c'est peut-être une libération mais c'est la plus grande domination sur les esprits des individus et des peuples donc c'est pour dire que c'est possible traiter les trois imposteurs que chacun peut que c'est possible que c'est pas honteux de se révolter contre Dieu c'est pas honteux c'est pas un crime et et on aimerait voir en tout cas moi dans le pays j'aimerais voir beaucoup de jeunes se révolter contre ce Dieu qu'on leur impose ce Dieu un Dieu méchant tout noir qui qui n'aime que décapiter qui n'aime que 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 et puis après ils pourraient éventuellement croire en un Dieu avec une barbe blanche sympathique pourquoi pas donc c'est pour ça le livre est difficile c'est que j'ai glané plein plein de choses comme ça reconstitué plus ou moins bien peut-être bien oui oui ah voilà moi je ne me trouve pas si difficile je ne me trouve pas si difficile que ça d'ailleurs le livre il se lit ah bon c'est vrai qu'il est très il est très riche il y a beaucoup de références beaucoup de choses alors je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que effectivement la loi de Dieu telle qu'elle est appliquée par certains que ce soit d'ailleurs du côté des catholiques des musulmans etc c'est pareil souvent elle s'applique d'autant plus fortement sur les femmes c'est à dire c'est un contrôle des femmes encore plus fort que sur les hommes je voulais savoir si c'était pour cette raison que dans votre livre presque tous les personnages sont des femmes oui partant de cette idée que dans toutes les religions c'est très étrange alors que la femme est dans dans ces religions elle est considérée comme la portion congrue elle est elle n'a pas de qualité propre elle n'a pas le sens des responsabilités elle n'a pas elle n'a pas enfin mineure à vie mais pourtant les religions c'est à la femme qu'ils ont confié la mission la plus difficile c'est gardien des valeurs et l'éducation des enfants donc à la foi et la femme s'est soumise à cela à une religion qui la considère comme rien du tout enfin pas comme rien du tout elle la considère comme étant le péché l'image du péché et en même temps elle lui confie la mission la plus fondamentale c'est de garder la gardienne des valeurs c'est voilà et donc si nous sommes vous êtes chrétiens si on est musulmans on le doit surtout à nos mamans qui se sont investis dans cette mission de les gardiens du temple et donc la solution elle est évidente le jour où les femmes se libèrent reconsidèrent leurs relations c'est à dire qu'elles se révoltent et normalement elles devraient être les premières à se révolter contre les religions qui les mettent à ce niveau là alors que elle est au moins légale à l'homme je considère de plus en plus qu'elle lui est supérieure bon et donc c'est pour ça c'est un petit coup d'oeil c'est là qu'il faut jouer c'est là que si les femmes se libèrent et elles donnent une éducation à leurs enfants et qui en font des êtres libres libres par rapport à Dieu en premier donc et bien on a gagné on a gagné le problème est simple voilà alors une dernière question parce que donc le temps passe puis il y a une autre rencontre derrière c'est que ça relance l'éternelle question de que peut la littérature parce que vous justement par rapport à toutes ces questions vous essayez d'apporter votre pierre de faire ouvrir les yeux de faire bouger les choses par la littérature vous avez écrit beaucoup de livres et des livres qui d'ailleurs se vendent bien etc vous avez un réel il y a une réelle puissance qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous diriez sur cette fameuse question de que peut la littérature bon j'y crois pas beaucoup je crois pas beaucoup parce que comme il y a une littérature qui vous propose un modèle qu'elle pense être bien il y a des littératures qui vous proposent d'autres modèles moi j'observe par exemple que les livres écrits par les islamistes sont plus puissants que les nôtres parce que ils utilisent ben nous on est dans le profane donc on utilise ben les petits instruments qu'on a sous la main mais eux font référence on des comptes ils utilisent ils convoquent des saints des prophètes des anges Dieu lui-même qu'est-ce que vous pouvez contre ça moi je vois je vois dans mon pays mais je le vois ici quand je fais des enquêtes les discours de petits imams improvisés je veux dire que franchement c'est des imbéciles complets mais en quelques phrases il en dort voilà c'est de la récitation récits de beaux versets qui sonnent bien qui créent une musicalité dans l'oreille et puis les gens croient entendre Dieu c'est pas ils oublient qu'en face d'eux ils ont un petit imbécile qui sait rien mais ils sont comme ça c'est comme disait Baudelaire mais que regardait-il au ciel tous ces aveugles et ils croient entendre une parole qui vient de qu'est-ce que vous pouvez contre ça nous et en plus en France aucun français ne pourrait écrire ce livre-là il serait immédiatement traité d'islamophobe raciste et on le met en prison il sera évidemment traduit devant les tribunaux et il ne peut pas écrire ça donc en plus il nous est interdit de nous défendre c'est pas politiquement correct c'est de la stigmatisation mais non quelqu'un qui dit je ne crois pas il ne stigmatise personne s'il stigmatise quelqu'un à la limite c'est lui-même voilà il dit je suis un imbécile je ne prends rien et ben non on vous dit vous stigmatisez mais je ne stigmatise personne et le politiquement correct c'est d'accord moi je veux bien faisons une loi article 1 que tout le monde connaisse la loi qu'on sait ce que veut dire le politiquement correct article 1 il est interdit d'utiliser ça 2 d'un et puis on va apprendre ça et on va tous se comporter de manière politiquement correcte mais non c'est que maintenant n'importe qui définit le politiquement correct voilà alors moi dans mon pays je ne suis pas considéré et pourtant c'est un pays musulman et plein de gens hyper hyper radicalisés mais aucun ne me dit tu es politiquement incorrect ou tu ne te stigmatises aucun ils sont d'accord ou pas d'accord si je ne suis pas d'accord je vais bien je te tue alors moi je sais donc c'est clair et là c'est des mots contre lesquels on ne peut rien c'est terrible alors il y a quand même quand même le succès de vos livres et tout c'est quand même pas tout ça n'est pas c'est pas rien non plus vous avez vendu je crois 400 000 exemplaires en France de 2084 ils disent bon c'est un fou ou quelqu'un un fan original donc c'est dans ce sens là voilà je vous recommande la lecture du dernier livre de Boilem Sansa le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu qui est donc paru dans la collection blanche de Gallimard tout récemment merci Boilem d'être venu je vous remercie de Dieu je vous remercie de Dieu je vous remercie de Dieu